bonjour à tous c'est nicoagissu13 et aujourd'hui on va faire un petit braquage ensemble sur payday 2 et pour commencer je vais vous montrer un petit peu un petit peu le jeu donc on va commencer par l'inventaire par les armes donc là vous pouvez voir les armes que j'ai déjà acheté après tous les armes qu'il y a dans le jeu donc qui sont là donc après il y a les dlc aussi qui sont venus se rajouter après il y a les mitrailleuses légères bon plutôt mitraite lourde car c'est des batteuses mais bon faut avoir le dlc pour les avoir fusil de chasse qui sont les fusils à pompe et l'assie qui est bon on va dire plus un accessoire qu'une arme qui va servir à ouvrir les portes les coffres et tout ça là il y a les pistolets donc voilà les pistolets après les smg donc pistolet mitrailleur et un fusil de chasse bon fusil à pompe canon scié voilà après corps à corps alors ça c'est quand vous êtes au corps à corps frapper votre adversaire avec la crosse au point ou au couteau mais bon pour frapper au couteau faut avoir le dlc après armure alors là vous avez les gilets pare-balles sans gilets pare-balles avec mais bon après ça c'est aussi à votre préférence parce que plus votre gilet pare-balles sera puissant plus il vous protégera plus sera lourd plus vous marcherez doucement donc après ça vous choisir vous marchez vite vous êtes moins protégé ou vous marchez doucement vous êtes plus protégé après les équipements donc là il ya les sacs de munitions sac de médicaments pour remonter la vie cme la tourelle que j'ai et la mine après les masques alors là il ya une infinité de masques là vous pouvez voir bon il ya tout ça et ça sera des masques que on débloquera à la fin de chaque partie à la fin chaque braquage mais c'est pas sûr que ce soit les masques qu'on débloque donc voilà là il ya les masques et après chaque masque à une infinité de de modifications donc là j'ai déjà débloqué ça donc ça c'est les matières alors là on va mettre la matière bois le mot chiffre bon crâne comme ça et après les couleurs mais ça faut les débloquer donc une infinité de masques avec une infinité de possibilités de personnalisation ce qui est bien comme ça on est vrai on peut être vraiment différente des autres joueurs après les armes aussi qui sont personnalisables donc on peut voir les canons l'extrémité des canons bon personnalisation ça faut le dlc poignet avant gadget poignet chargeur viseur crosse percepteur haut et bon après il y en a plein d'autres après ça ça dépend selon les armes même les secondaires bon tout est modifiable et là on va commencer on va faire on va aller sur crime point net pour trouver un braquage après à crime point net offline donc vous avez très bien compris lui c'est hors ligne et lui c'est en ligne donc voilà là on va chercher de suite une partie plutôt facile pour pas qu'on galère en vidéo quatre magasins il a déjà commencé braquage de dépôt dans la partie il ya quoi collectionneur dans la il faut trois jours quatre magasins bon ça je suis allé sur quatre magasins avec l'autre joueur on va le rejoindre et c'est parti bon voilà là j'en fais mon bas et c'est parti bon là il a déjà deux minutes le marché après voilà on va je veux un peu vous parler du jeu bon on va ouvrir un coffre je vais un peu vous parler du jeu alors ce jeu je trouve vraiment bien fait dans le principe c'est une très bonne idée de créer un jeu comme ça et après graphiquement c'est un peu un peu un peu j'ai un peu déception puisqu'elle a été la vidéo et après graphiquement c'est un peu faible et après le sang et tout bon c'est c'est vraiment faible moi je trouve mais bon dans l'idée c'est pour moi un bon jeu et dans l'idée après voilà je sais qu'il y a des nouveaux qui sont sortis sur PS4 bah dès que j'ai alors là le but de cette mission c'est voler pour un butin de 15 milles avant de pouvoir partir donc on va ouvrir tous les coffres de tous les magasins et on va essayer de se faire un butin de 15 milles après voilà vous avez les vos perceuses qui s'enrayent en fait s'enrayent une graisse bloquée voilà vous les redémarrer donc ça a mis un peu la difficulté au jeu ce que je trouve très bien donc euh ne pas mettre la personne si Thierry est juste attendre dans un coin non là faut vraiment revenir à chaque fois là vous avez le temps qu'elle va mettre qu'elle va mettre les gens au sein de la personne j'ai du coup je m'enlève je m'enlève pas après c'est un jeu où euh je pense qu'on peut la jouer discret de pas se faire repérer par la police mais pas être quasiment impossible je n'y suis jamais arrivé J'ai essayé plein de méthodes pour y arriver, passer par la porte derrière et tout, mais à chaque fois je me faisais repérer, mais bon, il doit y avoir des gens qui y arrivent, mais pour ma part, c'est vraiment difficile de ne pas se faire repérer. Après, il y a vraiment plein de choix de missions, donc plein de missions différentes, mais bon, c'est vrai qu'à arriver un moment, c'est comme dans tous les jours, il y aura tout de suite, après il sera répétitif. Après aussi, j'ai oublié de vous montrer, on peut améliorer les compétences, donc avoir des personnes qui sont plus performantes, plein de bonnes améliorations pour nos personnages, pour nos accessoires. Bon là, la police, il n'aime pas trop sur moi, donc ça va, je suis plutôt tranquille. Mais bon, pour personne trop change, je vais aller moi les chercher. Bon là, ils sont là. Après, je ne sais pas si ça peut être comme sur GTA, ou si on tue la police, après ils viennent de plus, ils sont plus forts. Mais bon, je ne pense pas. Après, on ne peut pas recharger en courant, donc c'est vraiment chiant ça aussi. Bon, on a 3900 déjà de récolter, on va remettre ça là en route. Il doit pas lui manquer beaucoup aussi quand même. J'espère vraiment ne pas avoir de problème avec les droits d'hautor à cause de la musique, parce que la musique, elle s'arrête vraiment pas sur ce jeu. Un bruit que peut-être, j'arrive sur les paramètres et je l'arrête, mais... Je vais voir, après, si c'est un jeu un peu bon, il n'y a vraiment aucun bruit, si il n'y a pas de musique. Bon, je pense qu'à côté, ça a fini. Non, pas encore. Non, pas encore. Quoi ? Ah, la police qui m'a tué. Je crois que je me suis fait arrêter, je ne suis pas sûr. Ah non, je peux être réanimé, ça va. Parce que quand le temps est fini en route, vous voyez, il y a un temps de 15 secondes, si le temps se termine, la police peut m'arrêter. Et après, pour le délivrer, je crois qu'il faut échanger... Bon, genre, vu qu'il y a des façants, il y a des civils. Les civils, on peut les attacher, et après, on peut échanger notre collègue contre un civil. Voilà, là, on peut s'échapper. Voilà à quel... Le but est des 15 000. Donc là, il va falloir trouver le fourgon. Enfin, ou l'attendre. Voilà, attendez le fourgon, il va arriver. Et après, on pourra partir. Dans une minute, il arrive, alors. Voilà, on va faire un peu des kills, quand même. Et, bon, voilà, je suis venu sur ce jeu, puisque, bon, même s'il est un peu vieux, je trouve que ça change de faire toujours les mêmes. Je vous propose des différents jeux. Après, ça peut vous donner des idées, des envies. Bon, vous allez voir, là, je vais placer des tourelles. Je la mets là. Et voilà, c'est une valise, mais il y a une arme dessus. Et elle tire quand il y a la police qui passe devant. Bon, la police qui n'a pas l'air de vouloir venir. Après, vous voyez que là, avec la scie, vous pouvez ouvrir les distributeurs de banque et tout. Bon, ça y est, on fait s'enfuir. Et là, vous voyez ma tourelle. Bon, on va arrêter. On va s'arrêter là, on va partir. Il ne faut pas que la vidéo soit trop l'embaussée. Donc, vous avez pu avoir un aperçu de Payday 2. Bon, on va tuer des flics, quand même. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas de Flash ou de Fuligène. Ça pourrait amener quelque chose à la fertilité. Bon, et voilà. Alors, on a gagné combien de paiements ? 75 000. Bonus tout en vie. Bon, voilà, vous avez solde. Compte offshore, ça, alors, c'est un compte qu'on a à l'étranger. Et après, c'est l'argent qu'on ne pourra pas avoir, justement. On ne pourra pas le toucher. Et moi, ce que j'ai gagné, c'est 18 000 pour améliorer mes armes et tout ça. Mais bon, le compte offshore, franchement, c'est un compte qu'on peut aller voir dans notre maison. Mais c'est un argent qu'on ne peut pas utiliser. Là, vous voyez, alors, c'est là le choix de carte. Alors, lui, il a eu quoi ? Un masque. Et moi, alors là, il y avait l'arme, l'argent. Et à droite, c'est, j'ai débloqué un accessoire d'arme. Voilà, un cagnon long reçu. Après, voilà, ça doit s'adapter sur un arme. Je peux l'acheter pour un arme, mais je ne pourrais pas l'avoir pour un autre. Il va falloir que je le redébloque pour le mettre sur un autre arme. Et bon, voilà, je trouve ça dommage. C'est vraiment difficile à avancer dans le jeu avec les armes et tout. Là, je suis niveau 27 ou 28, je crois. Et bon, voilà, c'est tout. Et franchement, l'argent, c'est vraiment difficile à l'avoir. Surtout que la plus grosse part du butin va sur notre compte offshore. Donc, une compte qui ne sert vraiment à rien. Enfin, ce compte, il va servir à quelque chose. C'est juste que, vous voyez, quand on arrive à un certain niveau, si on a un million ou, je ne sais pas, non, 100 millions ou un milliard sur notre compte offshore, on peut passer. C'est genre premium, pas vraiment, c'est une amélioration qu'on peut avoir sur notre personnage. Je vais vous montrer infamie. Voilà, on peut passer infamie. Et là, on va voir, voilà, c'est 200 millions, je crois que j'ai vu. Et là, on va pouvoir débloquer tout ça, des casques particuliers, avec des couleurs particulières. Donc, voilà. Donc, attends, je vais remettre. Voilà, vous n'avez pas ce qu'il faut pour devenir infâme. Il vous faut une, ok, il parle moitié anglais, moitié français, une réputation de niveau 100. Bon, déjà, il faut que j'arrive au niveau 100 alors que je ne suis que 28. Et payer 200 millions de votre compte à l'étranger avec vos points de talent et vos cash. Alors, vous voyez, c'est vraiment, vraiment dur de devenir infâme. Donc, déjà, à revenu 100, je ne suis que 27. Après, il faut payer 200 millions de votre compte à l'étranger, ça veut dire le compte offshore. Et bon, ben voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout compté. Là, il y a les compétences qu'on peut améliorer. Donc, des compétences, je ne sais plus comment vous faites. Ouais, voilà, il faut les payer. Alors, 3 points. Alors, avec des points, 0 points de compétences. Ouais, là, je n'ai aucun point. Mais là, c'est des points qu'on débloque en passant les niveaux. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'atouts, d'améliorations. Donc, il y en a sur le cerveau. Donc, voilà, le truc. Après, exécuteur. Technicien. Et fantôme. Bon, ben voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc, si vous voulez voir plus de vidéos sur Payday 2, dites-moi en commentaire. Après, ah, voilà, attendez. Là, vous voyez, en bas à gauche, compte offshore. Ben, voilà, je suis à 8 millions. Donc, pour arriver aux 200 millions, c'est très très dur. Là, vous voyez, j'ai 64 000 sur moi. Alors, les armes en plus sont très chères. Donc, ça part très très vite. C'est vraiment très dur. Bon, ben voilà. Là, je veux revenir à ce que j'étais en train de dire. Donc, si vous avez aimé voir ce jeu, dites-le en commentaire. Je reviendrai dessus. Après, je compte vous faire du Hitman aussi. Qui est un jeu qui est très très bien fait. Une discrétion. Un cas où il faut voler les habits. Des crimes, des meurtres. Bon, un jeu très très bien fait. Après, laissez un petit like si vous avez aimé. Partagez pour aider à me faire connaître. Je vous en remercie énormément si vous m'aidez. Là, je suis à 133 abonnés. Donc, merci à vous qui me suivez. Vraiment un très grand merci à vous. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et merci à tous. Et à bientôt. Ciao.